Et salut à toutes et à tous c'est Apocalypse, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter un glitch assez fun si jamais vous souhaitez amuser vos potes ou amuser la galerie. Il va être ultra simple à réaliser, sachez que ce glitch est fonctionnel depuis la sortie de l'arène, je vous en avais déjà fait une vidéo une semaine après la sortie de l'arène. Le glitch n'a toujours pas été patch et certains l'ont oublié alors j'ai décidé de vous le représenter une nouvelle fois, d'autant plus que maintenant il n'y a même plus besoin de l'arène pour le faire puisqu'il est faisable aussi avec le casino. Enfin bref vous allez voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. J'espère que ce glitch vous plaira, si tel est le cas n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, check la description il y a pas mal d'informations importantes, les étapes écrites, le lien vers mes réseaux sociaux, le lien pour télécharger mon application qui regroupe tous les glitchs fonctionnels sur GTA V Online. Enfin bref t'as l'habitude, moi je vous dis ciao tout le monde, ciao en fait, bonne vidéo tout court. Comme pour tous les glitchs vous allez avoir besoin de certains prérequis et le seul et unique prérequis pour cette manipulation est que vous allez avoir besoin d'un ami. Une fois que vous avez un ami prêt à faire la manipulation et bien c'est terminé, vous pouvez faire la manipulation. Alors c'est parti pour les étapes, let's go ! Dans un premier temps, vous et votre ami allez tout simplement vous rendre au niveau du casino ou au niveau de l'arène. Alors attention si jamais vous faites la manipulation au niveau de l'arène, il faudra que votre ami possède l'arène sinon ça ne fonctionnera pas. En revanche avec le casino, votre ami n'a absolument pas besoin de posséder une suite avec terrasse, ça fonctionnera très bien s'il n'en a pas. Enfin bref, une fois que vous êtes arrivé soit à l'arène, soit au niveau du casino, vous allez demander à votre ami soit de commander un véhicule personnel, soit de prendre un véhicule dans la rue et vous allez tout simplement monter avec lui. Donc regardez, pour ma part mon ami a pris un véhicule de la rue, il aurait très bien pu commander un véhicule personnel, comme je l'ai dit ça fonctionnera aussi. Une fois que vous êtes donc monté avec votre ami, vous allez lui demander d'aller soit sur le cercle du casino, soit sur le cercle de l'arène. Une fois qu'il est allé sur le cercle, il devrait avoir le menu du casino, donc s'il allait au casino, ou le menu de l'arène s'il est allé à l'arène. Une fois qu'il a donc le menu, vous allez tout simplement appuyer sur Y ou sur triangle pour descendre du véhicule. Et voilà, la manipulation est terminée, vous êtes tout simplement bugué et dorénavant vous ne pouvez plus tomber de votre moto. Profitez-en un maximum avant que ce glitch soit patch, mais comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, ce glitch existe tout simplement depuis la sortie de l'arène et n'a toujours pas été patch. Pourtant Rockstar est au courant, vu le nombre de vidéos qui ont été faites. Donc je pense qu'il ne sera pas patch, puis ça n'a pas l'air d'être une priorité de Rockstar. Donc profitez-en pour impressionner vos potes, profitez-en pour faire ce que vous voulez, pour faire des stunts, pour vous amuser. Enfin bref, c'est juste un glitch assez fun à réaliser. Pour vous débugger, c'est très simple, soit vous changez de session, alors voilà, soit vous allez en mode histoire, soit vous changez de session, soit vous fermez votre jeu. Soit vous allez tout simplement rentrer dans un garage, ou rien que le fait d'avoir le menu pour rentrer dans un garage va tout simplement vous débugger. Regardez par exemple là, si vous avez le menu du casino et que vous refoncez dans un mur, vous êtes tout simplement débugué. Donc si vous souhaitez de nouveau ne plus pouvoir tomber, il faut de nouveau se bugger. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis ciao tout le monde, bye bye, peace over !